salut à toutes et tous bienvenue pour les tops et les flops de ce bordeaux rennes et girondins qui arrache le point du match nul dans les dernières minutes de jeu avec un but d'edson méchère on regarde ensemble les tops et les flops au niveau des tops il y a le capitaine des girondins de bordeaux c'est certainement lui qui a marqué ce match par sa performance il maintient bordeaux dans le coup pendant toute la partie plus de sept arrêts déterminants au cours du match il évite à bordeaux d'être mené au score plus largement que 1 à 0 et c'est grâce à ça que bordeaux peut égaliser dans les derniers instants de jeu que ce soit des arrêts sur sa ligne des sorties et des dégagements du point il a été très performant le gardien des girondins de bordeaux et c'est surtout son meilleur match depuis le début de la saison autre top comment ne pas le nommer depuis le début de saison il est aligné à chaque match et d'autant plus dans le centre de la défense depuis la blessure de laurent cocielny c'est edson méchère il marque ce but en fin de match c'est lui qui permet à bordeaux de prendre un point et on voit tout le soulagement qu'il met sur son visage lorsqu'il marque souvent critiqué c'est vrai qu'il a perdu des ballons faciles des relances faciles une dizaine de pertes de balles dans dans cette rencontre néanmoins il s'est accroché avec ses moyens pour tenir cette défense bordelaise et c'est lui qui marque ce but décisif parce qu'il permet à bordeaux de ne pas perdre et de prendre un point important au classement on regarde tout de suite les flops au niveau des déceptions dans cette rencontre il y a certainement l'enchaînement des matchs qui a joué c'est peut-être le cas pour yacinali qui fait une première mi-temps complètement raté il a tout tout échoué dans ses dents et sans tête dans ses tentatives pardon en première période que ce soit des ballons retrait des pertes de balles du jeu vers l'avant bref c'était 45 premières minutes c'était difficile pour le joueur mariné blanc ensuite en deuxième mi-temps il essaye de prendre un peu plus le jeu à son compte pour être remplacé par vladimir petkovic au cours de cette deuxième période c'est un match plutôt terme pour pour le bordelais peut-être le match le moins abouti qu'il est réalisé depuis ce début de saison autre joueur qui a été décevant c'est otavio avec une association avec france sergio d'ailleurs on peut englober les deux joueurs dans la déception et dans ce flop les deux joueurs qui démontrent assez peu de complémentarité dans le jeu qui ont été mangés par le milieu de terrain rennais et c'est vrai qu'ils ont eu énormément de mal à se placer à récupérer des ballons et à être influents sur le jeu voilà c'est un match vraiment un match sans pour ces deux joueurs et c'est vrai qu'otavio on sent qu'il a du mal à trouver de la complémentarité avec france sergio et france sergio même s'il y a peut-être un tout petit peu de mieux dans ce match à noter qu'il a joué toute la rencontre france sergio donc c'est à noter le coach veut lui donner du temps de jeu veut l'aider à acquérir ce rythme de la ligue 1 mais on voit que ces deux joueurs mais ça coulisse mal et ça met tout le jeu bordelais en difficulté voilà pour les tops et pour les flops dites moi vous aussi quels sont vos tops quels sont vos flops et si vous êtes d'accord avec ce que je vous ai énoncé rendez-vous sur webgérondins.com pour suivre l'actualité quotidienne sur les Girondins de Bordeaux et demain soir c'est à dire lundi ou ce soir si vous regardez cette vidéo lundi vous avez le talk en direct pour débriefer analyser cette rencontre avec consultants et journalistes allez salut à tous à bientôt bye bye